bonjour à tous donc comme promis j'ai dit que j'allais vous faire un petit retour sur cette tamiya tt02 donc dans l'ensemble j'en suis super content donc la carrosserie va comme vous voyez malgré les tonneaux qu'elle soit pris est toujours intacte en un seul morceau il n'y a pas de fissures ou quoi que ce soit pour le moment donc ensuite le reste donc le combo robitronic que j'avais mis donc en 4000 kv franchement ça tourne plutôt bien bon par contre pour du terrain je vais te dire c'est un peu rapide un poil en dessous sera peut-être bien après moi je passais sur un pignon donc 23 dents avec une couronne 68 dents pour le pignon peut-être mettre en dessous bien baisser un peu les claviers j'ai un 3005 en stock en connect peut-être que je mettrai ça à la place je sais pas encore je vois en tout cas là ça roule bien donc je sais pas quoi faire je me tâte donc là comme vous voyez l'ensemble toujours intact j'ai rien cassé c'est un miracle les suspensions fast tracks elle marche de mieux en mieux mais le ressort je trouve toujours un petit peu dur quand même donc là je suis à 300 cst donc vous voyez un peu dans les vidéos ce que ça donne je me tape peut-être à passer sur du 200 250 mais comme le ressort il reste dur ça je sais pas si ça changerait grand chose du coup mais j'ai toujours pas de trouver ressort pouvant les tuer en fait donc c'est un peu ça fait un petit souci sinon tout le reste dans l'ensemble ben nickel franchement j'ai rien à dire je pensais que j'avais cassé des choses rien du tout alors par contre ça la protection de châssis supérieur franchement pour moins d'un roux vous pouvez y aller c'est une valeur sûre je vous mettrai une petite vidéo si je la retrouve parce que je sais plus où je l'ai mise là la première fois que j'ai utilisé j'avais fait une petite vidéo pour montrer un peu ce que ça donnait au niveau de l'ensemble quand vous roulez dans la fin avec de la boue des choses comme ça c'est franchement c'est magique vous avez tout qui se dépose dessus ainsi que là dans les garde-boums vous l'endez pour changer votre lipo vous avez les maniquels au sec franchement pour moins d'un roux vous pouvez y aller c'est une valeur sûre si vous faites un tout terrain quoi ensuite j'allais vous faire un petit retour également sur les aimants pour fixer les carreaux donc c'est ce qu'on met là sur les tourelles donc par contre faut bien alors si vous vous en mettez alors à voir la suite de ce que je vais vous dire donc si vous en mettez faut bien taille à mort les niveaux des tourelles donc par contre vous pourrez plus les réutiliser pour mettre une carreau moi personnellement je vous déconseille si vous faites du tout terrain du bitume ça peut peut-être aller mais il faudra peut-être trouver un autre système pour accrocher ces petits aimants sur la carrosserie parce que moi ce qui s'est passé c'est que au bout de même pas cinq minutes de run donc en tout terrain en rallye j'ai les aimants qui se sont décollés de la carrosserie alors pourtant j'avais bien mis de la colle même autour franchement j'avais fait ça bien mais c'était pas super propre à l'arrière je vais vous montrer mais en tout cas ça pour moi ça devait bien tenir mais avec les vibrations la colle je sais pas si elle s'est fissurée ou je ne sais quoi les aimants se sont barrés et ce qui fait que la carrosserie n'avait plus des ventes tout est parti en lambeaux je veux dire même pas moins de cinq minutes ce qui fait que j'ai eu ma matinée foutue j'ai dû retourner chez moi mais bon après le temps de faire la route et tout c'était mort donc voilà ce que ça donne malheureusement à l'arrière avec la colle j'ai essayé d'enlever avec du de l'acétone et je sais plus quoi encore combien produit par contre c'est pas parti quoi ça m'a fait des traces blanches à la place je mettrais peut-être un petit sticker pour essayer de masquer un peu le plus gros quoi en fait donc enfin moi pour l'arrière j'avais mis là parce que à cet endroit là c'est un peu trop loin pour mettre au niveau du coffre donc à l'avant ça se voit pas parce que là c'était en dessous en plus j'avais mis du collant juste avant donc l'avant j'en ai un qu'a tenu mais les trois autres sont partis quoi malgré la colle que j'avais mis quand ça avait l'air de maintenir mais enfin je vous dis au bout de même pas cinq minutes tout s'est décollé quoi donc si vous faites du bitume ça peut peut-être aller mais franchement du tout terrain ou rallye moi je vous dis oublier les fixations pas mieux moi si vous faites des tonneaux ça tient quoi donc voilà donc du coup ben j'ai dû racheter des toiles en plus et comme c'est vendu avec la grappe là c'était la grappe b j'ai dû racheter la grappe b complète quoi bon après c'est pas grave du coup ça me fait des triangles d'avance mais sinon comme vous voyez elle est toujours debout voilà le châssis il a pris ça c'est normal on est là pour s'éclater comme on a dit donc voilà pour l'ensemble non c'était trop de spécial à rajouter dessus enfin pour le prix pour moi c'est une valeur sûre donc si vous voulez vous éclater vous avez un petit budget bon après il faudra acheter si vous n'êtes pas déjà équipé bien sûr faudra la radio le récepteur le cerveau après le combo charbon d'origine je vous dis comme je disais dans les autres vidéos n'est pas mauvais c'est ce que moi je voulais un truc un peu plus joueur mais franchement vous en sortir pour pas trop cher et puis bien vous amuser avec donc voilà donc je vous dis à très bientôt 1 Abonnez-vous !